... Bonsoir à toutes et à tous et merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de 22h. Voici les titres. Le Premier ministre a pris une réunion sur l'amélioration attendue du système judiciaire d'Irussien. Et un premier point de vente du lait de marque Touda a produit donc adieu. ... Et en Afghanistan, malgré les obstacles des centaines de familles dans le support du candidat de l'administratif en Afrique. Merci à vous de nous rejoindre. Dans le cadre du suivi de la mise en oeuvre des engagements issus des réunions thématiques lancées par le président de la République en avril 2018 pour mieux coordonner les actions du gouvernement et faire aboutir les réformes socio-économiques, le Premier ministre Abdelgad el-Kamil Mohamed a présidé ce matin une réunion portant sur la justice. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à cette réunion. Les chefs de différentes juridictions ainsi que le procureur général aidé au cadre de la présidence et de la primature y ont également pris part. Et durant cette réunion, le Premier ministre a rappelé dans son allocution d'ouverture que cette réunion avait pour objectif de faire un état des lieux des engagements qui ont été pris devant le président de la République lors des consultations thématiques pour améliorer le fonctionnement de notre système judiciaire. Et conformément aux instructants du chef de l'État, le Premier ministre a dans sa intervention également demandé au ministère de la Justice et aux responsables des différentes juridictions de poursuivre leurs efforts pour mieux rapprocher la justice des justiciables. Cette réunion de suivi et de concertation avec le département de la Justice à la primature fait suite à des réunions similaires tenues avec les responsables d'autres départements dont le ministère de l'Equipement et le Transport et le Ministère du Travail. Suivant le mot du Premier ministre. C'est la thématique de la justice. C'est le ministre, c'est le secrétaire général du gouvernement, mesdames et messieurs les chefs de juridiction. Cette réunion intervient à la suite des réunions thématiques ayant lieu à la présidence sous la houlette du chef de l'État le mois d'avril dernier. Rappelons que lors de cette réunion, nous avons évoqué de nombreux éléments allant du rapprochement justice et justiciable, passant par le délai de traitement des dossiers jusqu'à la question du suivi des décisions judiciaires. Nous avons également pointé du doigt les lacunes de la chaîne pénale, la surpopulation du milieu carcéral et les solutions palliatives ainsi que la question de traitement des dossiers du tribunal du statut du personnel. Mesdames et messieurs, Je réitère le propos du président de la République de rappeler que la justice est un service public régalien qui fait l'objet de la part des justiciables des critiques souvent acerbes. Malgré les efforts de modernisation et de renforcement des capacités entrepris, le constat d'une justice proche de nos concitoyens demeure un leurre. Parce que notre système judiciaire est lourd, est lent et à tous les niveaux. Le lundi 8 avril, vous avez pris des engagements devant le chef de l'État, celui de rendre le traitement des procédures judiciaires pendantes à chaque niveau, notamment au niveau de la Cour suprême, respecter les délais en vigueur par la rédaction et la délivrance des décisions de justice, mettre en place un système d'archivage dans l'ensemble des juridictions au niveau des juridictions d'archives, élaborer un recueil de jurisprudence, numériser des registres de casiers judiciaires, etc. Vous disposez devant une fiche technique que le compte-rendu de la réunion préparait minutieusement par l'équipe qui a travaillé avec nous pour vous rappeler des éléments évoqués. Alors, qu'en est-il des réalisations de ces engagements ? Si vous avez eu des difficultés à les réaliser, quels sont les motifs ? Et le ministre de la Justice et les chefs des juridictions ont passé par la suite en revue les initiatives entreprises pour améliorer le fonctionnement du système judiciaire en évoquant notamment l'accélération de la rédaction des décisions judiciaires, les réformes ébauchées par les aménagements des peines, l'archivage ou la publication des décisions. Ils ont aussi soulevé les multiples défis auxquels fait face le système judiciaire djiboutien. Et à la fin de la réunion, le ministre de la Justice nous a accordé une interview. Nous écoutons ses propos. C'est une réunion, comme vous le dites, qui fait suite aux réunions thématiques qui se sont tenues à la présidence. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on nous avait demandé des engagements fermes. Aujourd'hui, on nous a questionné sur l'état d'avancement des engagements qu'on avait tenus. Je crois qu'on a résout beaucoup de choses, mais il y a certaines choses qui restent. Je continue à croire malheureusement que la justice en nous reproche une certaine lenteur de la justice, une lourdeur de la justice. Et les magistrats et chefs de juridiction présents ont expliqué en long et en large que c'est vrai qu'il y a une certaine lourdeur, mais que cette lourdeur est liée à la procédure en place. et qu'il était difficile de s'y déroger. Il y a aussi un nouveau phénomène. La personne qui poursuit une autre en justice, même si elle sait qu'elle va perdre, elle a déjà perdu en première instance, c'est-à-dire au tribunal de première instance, elle a déjà perdu, elle va faire quand même appel, juste pour, excusez-moi l'expression, mais pour emmerder l'autre parti. Alors qu'elle sait qu'elle va perdre aussi un appel. Il y a ce problème aussi qui existe, mais nous avons, le Premier ministre a déblayé le terrain et il a demandé à ce que les engagements pris devant le Président soient suivis dans toute leur rigueur et nous allons nous y atteler à rendre notre justice plus rapide et je dis toujours plus juste aussi. parce que la rapidité c'est bien, mais il faut qu'une justice soit juste et juste à l'égard des partis. Le seul hic qu'on a, c'est la perception. Les gens, il y a un vieux dicton qui dit que Rome ne s'est pas construite en un jour. C'est pareil. Je crois qu'on a fait beaucoup d'efforts, on a beaucoup amélioré le traitement des dossiers, mais c'est encore la vieille étiquette qui nous colle au dos et on va essayer de s'en défaire avec le temps. Les membres du groupe d'affaires France Djibouti se sont entretenus hier avec le ministre de la Justice, Moumin Ahmed Cher, et dans son mot d'ouverture, le ministre a évoqué le travail mené par son ministère en faveur de la modernisation de la justice ainsi que les efforts déployés pour fluidifier les procédures judiciaires et améliorer le climat des affaires. Ces réformes visent à rétablir la confiance des entreprises et à favoriser le développement économique de Djibouti. Le ministre a souligné sa volonté de faire de la sécurité juridique des investissements une priorité. Évoquant les réformes entreprises à ce titre, il a abordé la refonte et l'entrée en vigueur d'un nouveau code civil et d'un nouveau code de procédure civile en avril 2018 ainsi que la restructuration et l'informatisation des juridictions avec l'aide de l'Union européenne. Également dans l'actualité juste après cette réunion le ministre de la justice est revenu pour nous sur la présentation de la séance pour améliorer le climat des affaires dans notre pays. On l'écoute. Nous avons tenu une réunion d'information avec les hommes d'affaires et notamment les hommes d'affaires français. C'est une réunion organisée par le groupe d'affaires France Djibouti et nous avons échangé beaucoup et nous avons parlé de tous les thèmes qui ont partagé leurs soucis si vous voulez notamment en ce qui concerne les aspects juridiques. Comme vous le savez dans le milieu des affaires, la confiance est importante et nous en tant que ministère de la justice c'était important de mettre, de rassurer et d'assister sur l'attractivité de Djibouti que c'est un hub commercial que c'est un hub de technologie et on a rassuré les investisseurs potentiels pour leur dire que Djibouti vous ne serez pas dépaysé le droit est là. Également dans l'actualité une délégation de l'Assemblée nationale conduite par le président Hommed participe depuis le 14 octobre dernier aux travaux de la 139ème Assemblée Générale de l'Union Interparlementaire qui s'est ouverte officiellement dimanche 14 octobre à Genève en Suisse. Les assises donc de l'UIP regroupent plus de 1300 parlementaires et collaborateurs parlementaires du monde entier. Les travaux vont durer jusqu'au 18 c'est à dire aujourd'hui. Le thème de ces assises vont porter donc sur le rôle le primordial des parlements dans la promotion de la paix du développement à l'ère de l'innovation et du changement technologique. Tous les organes les statuaires notamment le conseil directeur les commissions permanentes le comité des droits de l'homme des parlementaires le comité sur les questions relatives au Moyen-Orient le forum des femmes parlementaires et le forum des jeunes parlementaires de l'UIP ont échangé donc durant les assises de Genève en marge des réunions de la 139ème Assemblée donc de l'UIP de la 203ème session du conseil directeur de l'organisation la délégation du Boussin avait pris part aux séances de concertation des groupes géopolitiques parlementaires arabes islamiques et africains qui se sont tenus donc au centre des conférences à Genève. un premier point de vente en gros du lait de la marque Duda a été inauguré donc aujourd'hui ce point de vente se trouve en plein centre-ville à proximité de l'ancien marché central et occupe le local de l'ancienne boucherie Bonne Viande une importante cérémonie donc a été organisée à cette occasion plusieurs membres du gouvernement et des parlementaires ont pris part à cette cérémonie d'ouverture On a ainsi noté la présence du ministre du commerce de la ministre de la femme et de la famille de la secrétaire d'état aux affaires sociales ainsi de la présence d'une délégation somalilandaise conduite par Hindadja Mahelsi ministre du travail somalilandaise Cette initiative de la création d'un point de vente et de distribution du lait de la marque Duda revient à une jeune entrepreneuse Khadija celle-ci donc veut contribuer à la grande distribution de ce produit essentiel aux ménages et aux familles et c'est pourquoi elle a appelé dans son mot d'introduction qu'il faut privilégier les marques locales Medin Djibouti à celles importées selon elle en addition ainsi l'on permet à de nombreux Djiboutiens d'avoir du travail et l'on booste également l'économie nationale par la même occasion Nous sommes particulièrement heureux de vous avoir parmi nous à l'occasion de l'ouverture de notre centre de distribution Duda Nous sommes heureux car comme chaque commerçant nous lançons une nouvelle activité qui nous espérons avec la grâce de Dieu va nous permettre de rentabiliser nos investissements Mais nous sommes surtout heureux car nous sommes persuadés que nous participons à notre manière à un formidable challenge pour élever les défis de la réussite de la production nationale Nous avons toujours consommé des produits importés des pays voisins et il a fallu le courage et la vision d'un jeune entrepreneur pour lancer l'usine Duda et mettre ainsi à la disposition du marché national des produits sains nutritifs et d'excellente qualité Et pour sa part la ministre de la Femme et de la Femme Moumina Hamad Hassan a rendu hommage aux efforts de la jeune entrepreneuse Khadija Abdelahi à son sens du travail et son choix et à travailler donc pour hausser l'image de la marque Djiboutienne Duda On écoute la ministre D'abord je voudrais dire toutes mes sincères félicitations à la gérante de ce point de distribution C'est encore une femme qui prend le devant de la tête et qui prouve que le patriotisme est présent omniprésent dans la tête des femmes C'est la femme qui a cru en son pays C'est la femme qui a cru en son développement et c'est la femme qui a cru à l'économie de Djibouti Je vous dis mes sincères félicitations Bravo et bon courage et sachez que non pas le gouvernement de Djibouti mais toutes les femmes en espérant les hommes aussi seront derrière vous pour vous encourager et aller au devant Bravo 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 Je veux dire un mot Si nous sommes si nous avons un minimum de patriotisme Nous devons croire en nous d'abord Croire en nous c'est croire en son pays Pour croire en son pays aucun développement mais aucun développement n'est effectif sans une économie sans une industrie Nous sommes un pays sans richesse naturelle mais nous sommes un pays avec un peuple avec des hommes avec des femmes et de la matière grise et cette matière grise nous allons la mettre au service du développement de notre pays Et le ministre du commerce Hassan Rouhamad a indiqué pour sa part que les produits de la marque Duda sont des bons produits issus d'une usine très moderne Il a appelé donc tous les compatriotes d'acheter local auprès de ce nouveau centre de distribution On l'écoute C'est un réel plaisir pour moi de prendre part à l'immébration de la nouvelle étape de la production des produits laitiers de Duda En effet la production cette initiative nationale répond aux enjeux des défis auxquels sont confrontés beaucoup de pays africains à une absence ou une faiblesse des capacités productives nationales En effet la production nationale du produit alimentaire permet tout d'abord de répondre à la problématique de la sécurité alimentaire mais également à diversifier notre économie essentiellement basée sur le commerce de services En outre notre industrie naissante nous permet d'atténuer notre dépendance à l'importation de produits étrangers et ainsi équilibrer notre balance commerciale Par ailleurs la création d'emplois qui génèrent un tel projet permet d'impulser notre stratégie de lutte contre la pauvreté dont le président de la République a fait son cheval de bétail notamment à la vision 2035 Le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement Ali Hassan Badouna a reçu donc hier la vision de courtoisie du nouvel ambassadeur de la République Populaire de Chine auprès de Djibouti Zouerou et Cheng L'ambassadeur a été accompagné pour cette occasion de deux de ses attachés militaires à noter que cette rencontre s'est déroulée en présence aux côtés djiboutiens du commandant Elias Sabillahi chef de cabinet du ministère de la Défense chargé des relations avec le Parlement et du conseil technique du ministre El-Tiré Ibrahim cette rencontre a été l'occasion de revoir la solide coopération qui existe entre les deux pays et les liens privilégiés qui unissent les deux peuples depuis plus de 40 ans dans sa visite le diplomate chinois a exprimé ce chaleureux remerciement au ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement pour le soutien que les autorités djiboutiennes réservent à l'établissement de la première base chinoise en Afrique le ministre Ali Hassan Abadoun a mis en lumière les relations séculaires d'amitié entre la République de Djibouti et la République Populaire de Chine et a émis le souhait de voir continuer la consolidation de la coopération entre les deux pays le camp Waïs Adjab situé à Wea à Coyito ce matin à la cérémonie de clôture de formation et de préparation du bataillon I-6 cette cérémonie haute en couleur a été présidée par le ministre de la Défense Ali Hassan Abadoun et également du chef d'état-major général des armées le général de corps d'armée Zakaria Sheikh Ibrahim ont également pris part à cette cérémonie le général de brigade Tahir Ali chef d'état-major de la Défense le général commandant donc les forces français stationnées à Djibouti le directeur de la police nationale le chef d'état-major de la gendarmerie nationale le préfet de la région d'Arta le président du conseil régional et les grands responsables des forces armées djiboutiennes de la gendarmerie nationale de la gendarmerie nationale Sous-titrage ST' 501 Cette cérémonie venait clôturer donc la mise sur pied du bataillon Il-6 tant sur le plan formation que sur le plan opérationnel. Arrivé aux aurores, le général Zakaria Sheikh Ibrahim a d'abord assisté au piquet d'honneur établi à l'entrée du camp Waïs Adjab. Puis le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahadouin, accompagné du chef d'état-major général des armées a donc effectué la revue des troupes. Ce bataillon Il-6, commandé par le chef de bataillon Roblé Mohamed Abdallah, est destiné à relever le bataillon Il-4 à Djalal-Arsi dans la région du Hiréal placé sous le commandement d'Yiboutien. Le bataillon Il-6 a passé donc les huit derniers mois à Mariama dans le cadre de la mise en condition opérationnelle du personnel. Cette formation spécifique est axée sur la vie des combattants en théâtre d'opération. Et depuis cette formation, les militaires constituant le bataillon ont pu être confrontés à toutes sortes d'éventualités ou scénarios en situation de guerre. Ainsi, grâce à cette connaissance, les militaires se sont familiarisés donc à des situations dangereuses telles que la riposte à des embuscades de jour comme de nuit, la sécurisation d'une zone ou d'un checkpoint, l'évacuation des blessés en zone d'opération entre autres. Et le chef état-major général des armées, le général Zakaria Sheikh Ibrahim, a tenu à s'adresser à tous les membres de ces bataillons constitués. Il a ainsi donc félicité le sérieux et la volonté donc de démontrer tout au long de leur formation. Il leur a souhaité une excellente réussite dans leur mission, écoutant le général. Alors que les ministres de l'Ontario, ils ont angiété dans leur action, c'est-à-dire que parce qu'il s'est passé la situation, ils sont déchets et les enfants, ils permettent qu'ils ne nous font de notre mission. Parce qu'ils ont léogé et ils ont le réglé. Ils ont le droit d'être agi des enfants et donc ils ont léogé, les gens pour le dérouillés. Ils étaient des enfants, ils n'ont pas la mémo, ils ont d'éliminer au long de leur. Donc il y a des enfants et les enfants de la vigueur. Mais ce qui vous a dit, c'est une chose de Dieu en leur disant dans ses profumes. Il n'a pas fini par l' sixty-ary. M'a dit Dieu, la Nouvelle Suisse, c'est La Nouvelle Suisse, elle est La Nouvelle Suisse, elle est la Nouvelle Suisse. La Nouvelle Suisse, roissons-nous avec Dieu, que nous voulons leur aide à Dieu, Et pour sa part, le ministre de la Défense, représentant donc du gouvernement, a encouragé l'ensemble du bataillon Il-6, leurs efforts, et s'est dit fier de ses hommes, écoutant donc un extrait de son intervention. Monsieur le directeur général de la sécurité nationale, mon général, le commandant des forces françaises statunet djibouti, généraux, officiers, militaires de rang, salam alaykoum wa rahmatoum wa barakatoum. Je tiens d'abord à vous adresser, mon général, mes félicitations pour l'organisation et la préparation de ce bataillon, le 6ème du nom, qui montre la capacité de l'armée djiboutienne à organiser une structure de ce type, de la préparation jusqu'à l'accueil des retours de nos soldats. Je pense que ça démontre le sérieux et le professionnalisme de notre armée. Je voulais également dire un mot à nos soldats, aux officiers, qui vont partir en Somalie. Vous êtes le 6ème bataillon, vous avez vos frères et soeurs qui vous ont précédé. Ils ont laissé une image, ils ont laissé un nom, ils ont laissé une réputation. Je suis persuadé que vous allez tenir cette image, que vous allez l'améliorer, vous allez démontrer le professionnalisme et le savoir-faire de l'armée djiboutienne. Votre conscience, votre amour de la patrie, ainsi que le sens du devoir. Je vous transmets les félicitations et les soutiens du président de la République et ses encouragements. Je vous souhaite donc bonne chance et que Dieu veille sur vous. Et dans le dossier de cette édition, comme chaque année, notre pays, à l'instar des autres pays du monde et avec la collaboration de la FAO qui a instauré cette journée, se penche sur la problématique de l'alimentation. Par ce thème, agir pour l'avenir, la faim zéro en 2030, c'est possible. La journée internationale de l'alimentation vise à déterminer des actions concrètes pour lutter contre la faim et la malnutrition, plus particulièrement en milieu rural. Regardez, c'est un commentaire de Hussain Aouled. La journée mondiale de l'alimentation a été célébrée à Douda sous l'égide du président de la République, Ismaël Omar Ghele. La cérémonie a été organisée par le ministère de l'Agriculture en collaboration avec la FAO. C'est dans ces contextes que le ministère de l'Agriculture a signé un accord avec les représentants de la FAO pour la production de palmiers d'Athier. La promotion de la culture de palmiers d'Athier est devenue une priorité du gouvernement dans les cadres du programme national de sécurité alimentaire et de lutte contre la pauvreté. Cette volonté politique s'est traduit par la mise en place d'un laboratoire de multiplication in vitro du palmiers d'Athier, inauguré en mars 2006 par le président de la République et son excellence, Ismaël Omar Ghele. Entièrement financé par l'État giboutien, ces laboratoires utilisent les techniques les plus modernes des biotechnologies végétales basées sur la culture in vitro pour assurer la multiplication en masse et la diffusion rapide de variétés de palmiers d'Athier, de grandes qualités nutritionnelles et de hautes valeurs marchands tels que Kalkhalas, Barhi et surtout Metjule qui se distingue sur le plan organoleptique par son goût muet et son gros calibre d'où son appellation des reines de date. Grâce à sa capacité actuelle de production de palmiers d'Athier in vitro, le défi de l'indisponibilité de palmiers d'Athier est désormais révolu sur le plan national. Si ce projet pilote de culture in vitro a bénéficié d'un cadre institutionnel national favorable à son développement, il doit aussi sa réussite à la persévérance et à la détermination de l'équipe scientifique. Dans une interview que le ministre de l'Agriculture nous a expliqué la promotion de la culture des palmiers d'Athier qui est devenue une priorité du gouvernement. Le laboratoire de culture ambition de renforcer ses capacités pour passer à la production à grande échelle des tubes industriels avec un objectif de production annuelle des 10 000 vitraux plans de palmiers d'Athier. Là vous voyez, ce sont des plans qui ont parcouru toutes les 5 étapes du laboratoire qui sont aujourd'hui prêts à être transplantés sur le terrain. Donc je peux dire que les missions qui étaient assignées au laboratoire, compte tenu des résultats que nous voyons ici, sont atteints. Et le laboratoire est aujourd'hui en face de répondre aux besoins de multiplication du palmiers d'Athier en République de Djibouti. En effet, au début de l'année 2015, le ministère de l'Agriculture, en collaboration avec la FAO, a mis en place la première phase de la politique de la production et de la conservation génétique animale. Cela donc s'était concrétisé dans la réalisation du programme qui a réuni le ministère de l'Agriculture, la FAO et EAFF, dont l'importation des 45 chèvres laitières de race alpine kinyane, soit 34 femelles et 11 mâles introduites en République de Djibouti le 4 avril 2016. L'interview du ministre de l'Agriculture nous a rappelé donc ces projets de courante échelle. La génération F1 a considérablement amélioré la production laitière de 1,5 litres chèvres F1 par rapport aux chèvres laitières locales des 1,5 litres de jour par chèvre. Conformément au plan d'action national et à la stratégie d'amélioration génétique des conservations et d'utilisation durable des races de chèvres laitières locales, nous avons prévu de faire participer 1500 éleveurs avec 100 000 des chèvres laitières locales dans les 7 prochaines années, soit 51 litres par jour bénéficiaires. Afin d'augmenter les disponibilités en produits laitiers, le ministère chargé de l'élevage, en collaboration avec la FAO, a mis en place un programme d'amélioration de la production et de la conservation génétique animale. Voici donc les propos d'un vétérinaire, docteur Khairé Ali Elmi. Cependant, grâce à l'initiative du président de la République, Ismail Omar Ghele, pour la lutte contre le chômage de jeunes, ont initié les projets des boulets. C'est ainsi qu'ils ont ouvert un centre de protection des poules situées à Nagat. Ce centre est composé d'une surface pour les poulaillers et une zone réservée pour l'élevage des poussins avec la machine incubataire d'une capacité de 2000 poussins. L'objectif de ce centre est Avicol Nima et l'élevage des poules locales et étrangères et la production des poussins. Si l'Etat a multiplié ses efforts, on a vu donc qu'il y ait des investisseurs nationaux, étrangères et la société civile à se joindre à l'effort du gouvernement pour la promotion du secteur primaire du pays. Santé à présent, prévenir tout rousque de maladies après les récentes pluies. Le ministère de la Santé a présidé une réunion dans son cabinet pour prévenir les risques liés à d'éventuelles maladies qui peuvent apparaître après les récentes pluies diluviennes. Cette réunion a vu la participation du secrétaire général par intérim du département, des responsables des différents hôpitaux du pays ainsi que tous les responsables des directions centrales du ministère de la Santé. Le ministre de la Santé a activé donc la cellule de crise mise en place lors du dernier passage du cyclone Louban pour faire face aux conséquences sanitaires inhérentes aux pluies et à la stagnation des eaux. L'activation de la cellule de crise constitue un élément clé du dispositif de réponse du ministère de la Santé dans le cadre de la gestion des crises et des catastrophes. Au cours de cette même réunion, le ministre a lancé le report de la campagne nationale contre la poliomyélite prévue du 18 au 21 octobre à une date ultérieure. Le ministre de l'éducation nationale de la formation professionnelle Moustapha Mohamed a paré aujourd'hui une cérémonie de remise de manuels et livrés scolaires. Le livre de l'aveugle est destiné aux élèves de première année en braille au service des enfants à besoins spéciaux. Le ministre, accompagné du secrétaire général du MENFOP, a été accueilli par le chef de service des enfants à besoins spéciaux et de l'espo mine à la présidente du Lions Club de Djibouti, Mélanie Guérino, ainsi que les responsables du MENFOP et du Lions Club. Puis le ministre et sa délégation ont été conduits dans une salle de classe pour constater de plus près l'enseignement pratique des enfants à besoins spéciaux. Les enfants malvoyants ont effectué une séance de lecture sur les livres des aveugles devant les officiels. Puis le ministre et ses proches collaborateurs ont suivi une activité de démonstration pratique de l'utilisation des livrés dans les salles de classe assurées par des élèves de la classe de première année. Le ministre et sa suite ont également pris part aux différentes activités scolaires avec les élèves. Cette opération a été rendue possible grâce à une coopération entre le CRIPEN, le Lions Club et une maison d'édition des manuels et livrés en braille qui a transformé les manuels scolaires ordinaires en manuels et livrés en braille. Il faut dire que c'est une première dans les systèmes éducatifs et s'inscrit dans le cadre des efforts du MENFOB qui veut faire bénéficier l'ensemble des enfants du pays d'une école de qualité. A l'instar du reste du monde, Djibouti a célébré donc hier au Palais du Peuple la journée mondiale de la vue et de la canne. Organisée par l'association djiboutienne des aveugles, le plus connu sous l'acronyme ADA, en partenariat avec le secrétariat d'Etat aux affaires sociales. La cérémonie commémorative a débuté par une marche collective. Pour célébrer donc cette journée, il a été l'occasion également de mettre en exergue les aveugles et les malvoyants les solutions susceptibles de remédier aux contraintes auxquelles sont confrontés les malvoyants dans leur quotidien. L'événement a regroupé également la secrétaire générale du secrétariat d'Etat aux affaires sociales, El-Efra Ali, et le président du réseau d'association des handicapés, président de l'Addaï de l'Esmoumine, et conseiller du président des affaires handicapées, le directeur d'agence nationale pour les personnes handicapées, ainsi que le représentant de l'OMS, Dr Konaté Abdoulaye, et représentant du PNUD, ainsi que plusieurs personnalités. Tout ce beau monde avait donc des égards particuliers pour les nombreux malvoyants présents durant cette cérémonie. Les uns et les autres ont écouté donc d'une oreille attentive les discours qui ont ponctué cette journée. La santé oculaire de nos populations. C'est aussi l'occasion pour illustrer les besoins de leur prise en charge. On estime aujourd'hui au niveau mondial, comme Idriss l'a si bien dit, près de 2500 personnes, les nombres qui souffrent, en fait, qui présentent des troubles de la santé. Et d'ailleurs, le président de l'Addaï, Idriss Moumine, a rappelé également dans son discours, en prenant cette occasion, et a mis l'accent sur la rapidité d'apprentissage des jeunes non-voyants lorsqu'il s'agit de leur éducation. Ces élèves ont pu maîtriser la lecture en moins d'une année et demie, et cela prouve leur volonté afin de s'insérer dans notre société. Sur sa lancée, le président a lancé un appel au gouvernement et aux ONG pour soutenir le projet de construction d'un institut voué à l'éducation des invalides. Le ministre du Travail, donc, la ministre du Travail, pardon, de la Somaliland, Hinda Jamahersi, est à Djibouti pour une visite de travail de 48 heures. Accompagnée, donc, de la ministre de la Femme et de la Famille, Moumine Ahmed, elle a eu, donc, une série d'entretiens avec le ministre du Travail, la secrétaire d'État aux Affaires Sociales et le ministre de l'Éducation Nationale, dans la matinée d'hier. Ces rencontres, donc, sont destinées à renforcer la coopération entre Djibouti et la Somalilande dans les domaines du travail et de la promotion de la femme. Toujours accompagnée de la ministre de la Femme, donc, la ministre somalilandaise s'est rendue, donc, hier, dans la région d'Artao, à la rencontrer les autorités locales pour des échanges fructués, à partager un moment de détente dans ce village estival au climat agréable. Et dans l'après-midi, la ministre somalilandaise du Travail, de la Femme et des Affaires Sociales a eu une rencontre avec les femmes parlementaires d'Hiboutiennes au siège de l'UNFD. Situation météorologique à présent, prévision météorologique pour les prochaines 48 heures, persistance, donc, du mauvais temps dû aux convergences de l'air transéquatorial chargée d'humidité avec les lignes de franc intertropicales sur la comte de l'Afrique donnant ainsi naissance à des précipitations en fin de soirée et début de matinée, parfois à caractère orageuse. Sur la plupart du territoire national, vent secteur reste modéré à faible visibilité, bonne et la mer peu agitée à agiter. Et dans notre dossier images du jour, nous allons nous intéresser à un phénomène qui a tendance à se généraliser ces derniers temps. notre image du jour, ou précisément, notre vidéo coup de gueule symbolise, donc, à elle seule, l'incivilité de certains automobilistes dans la capitale. Et pour clore l'actualité nationale, donc, on page Nécrologie, la dépouille mortelle, donc, de la défunte Kafia Ahmed Awale, sœur du ministre de l'Agriculture Mohamed Ahmed Awale, décédée, donc, le 12 octobre dernier à Lyon, arrivera, donc, à Djibouti, samedi prochain, à 7h45 du matin, l'aéroport de Djibouti et sera unimé au cimetière de Pekadouz. La commémoration, donc, du Moulid aura lieu le même jour, à 14h, au quartier 5, avenue 26. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde avec Samatar Saïd. Bonsoir, Samatar. Bonsoir, Ahmed, bonsoir à vous. Alors, en Afghanistan, Samatar, malgré les obstacles, des centaines de femmes se portent candidates aux législatives dans ce pays. Effectivement, Ahmed, sur les 2500 candidats en lice pour les législatives afghanes, du samedi 20 octobre, ce sont des femmes à un chiffre record qui masque cependant le parcours difficile des femmes candidates et même élues. À un chiffre record, elles étaient à 328 candidats aux législatives en 2005, Ahmed, 406 en 2010, alors que 249 siègent sans en jeu. Les femmes représentent ainsi, cette année, 16% des candidatures. Les talibans qui condamnent un scrutin destiné à renforcer l'invasion américaine en Afghanistan et ont intimidé plutôt aux candidates de se retirer de la course en revendiquant la responsabilité de ces attentats. Agram est le dixième candidat tué au cours des deux derniers mois, Ahmed. Et au Mali, Samatar, décès accidentel d'un soldat français. Eh bien oui, Ahmed, un soldat français déployé au Sahel dans le cadre de l'opération anti-jihadiste Barkhane est mort accidentellement au Mali dans la nuit d'hier et aujourd'hui. Et d'après, le militaire était déployé au Mali, précédant dont l'entourage de la ministre sont apportés des détails sur la nature de l'accident dont il a été victime. Ils saluent tous la mémoire et offrent tous des condoléances à leur famille ainsi qu'à ses frères d'armes. Quelques 4500 militaires français sont déployés à Ahmed au Sahel dans les cas de l'opération Barkhane. Il a appris qu'un militaire Barkhane du 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste Ahmed de Toulouse est mort en opération extérieure cette nuit dans des circonstances, Ahmed, entendue accidentelles. Merci Samatar, merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellente soirée sur Téléjournée. Sous-titrage ST' 501